foot.fr fournisseur officiel de football bonjour à toutes et à tous c'est l'heure du jt footmercato on va tranquillement commencer notre édition du jour avec newcastle grâce à son rachat par l'arabie saoudite le club anglais est entré dans une nouvelle dimension comme preuve de son évolution sa belle victoire contre le pégé en ligue des champions faut dire que les magpies enchaînent l'arrivée de joueurs xxl ces dernières années tels que bruno guimarech sandro tonali ou alexander isaac sven botman pour continuer à se pérenniser dans le haut du tableau de première ligue mais aussi en europe les tunes veulent enchaîner les bons coups déjà d'après les informations du mirror newcastle va arracher un craque anglais aux mains d'arsenal formé chez les gunners emil smith rowe n'arrive pas à satisfaire les exigences de michael arteta et ne sera pas retenu en cas de grosse offre cet hiver les pensionnaires de sam james park pensent pouvoir bien négocier son prix puisqu'il n'est pas du tout dans les plans d'arsenal et ce n'est pas tout le début de saison complètement fou de victor boniface a tapé dans l'oeil d'eddy hall d'après the sun newcastle considère boniface comme une cible de choix pour créer un trio avec alexander isaac et columb wilson sa cote grimpe en flèche en ce moment le site transfert mark tell estime à 40 millions d'euros mais le secteur prioritaire à renforcer à en croire la presse anglaise c'est le milieu de terrain surtout si sandro tonali est suspendu pour un long moment à cause de son inculpation dans un scandale de paris illicite les magpies seraient très intéressés par le profil de mac tominet qui est considérée comme un joueur de rotation à manchester united puis calvin phillips a fait part à la bbc de ses envies d'ailleurs en difficulté à manchester city l'anglais pourrait rebondir à saint james park d'après the sun mais attention liverpool est aussi sur le coup sinon il existe une cible onéreuse qui intéresse fortement les magpies à en croire les journalistes de sport il s'agit de florian wirtz l'allemand à la cote le bayern et manchester city sont sur le coup il faudra sortir un gros billet au moins 100 millions d'euros enfin il ya toujours la solution de secours qui se nomme adrien rabiot même si la juventus souhaite toujours prolonger son contrat qui prend fin en juin 2024 comme le rapporte le coriore dello sport le milieu français ne serait pas contre rejoindre la première ligue newcastle et sur le coup pour le signer librement l'été prochain tout ça m'amène à vous poser la question du jour newcastle peut devenir champion de pl dans les cinq années à venir on a de connaître vos avis en commentaire puis hier on vous a demandé si liverpool doit remplacer urgen club par xabi alonso et bien vous êtes nombreux à penser que club ne doit surtout pas partir c'est l'homme de la situation pour le futur dans le reste de l'actu milan scrinière a sévèrement été taclé par giuseppe marotta le patron du domaine sportif de l'inter il s'est lâché dans une interview accordée à la gazeta dello sport son départ lui a laissé un goût amer clairement j'ai ressenti un fort sentiment de déception parce que lorsqu'un joueur ne renouvelle pas cela ne va pas à l'encontre de la classe dirigeante ou du président mais cela va en fait à l'encontre de l'histoire et des valeurs du club il a commis une injustice envers l'inter pas envers une personne il aurait pu renouveler nous avons proposé de nombreux solutions similaires dont celle de fixer une clause libératoire qui le protégerait ainsi que les besoins de l'inter mais il a toujours dit non désormais au paris saint germain le défenseur de 28 ans a clairement laissé un goût amer au dirigeant italien qui le mentionne encore au moment d'évoquer la possible prolongation de l'otaro martinez devenu le leader de l'inter sous contrat jusqu'en 2026 l'otaro n'est pas comme screenyard s'il montre l'envie de prolonger ce qui est également notre souhait c'est que nous sommes sur la bonne voie avoir des joueurs fidèles est une valeur ajoutée ce sentiment d'appartenance est important si un joueur ne comprend pas ce que signifie jouer pour l'inter ou gagner un derby je préfère avoir un joueur avec moins de qualité qui renonce à aller dans des équipes plus importantes avec de plus gros moyens pour rester lié à son club et auteur d'un début de saison catastrophique l'olympique lyonnais n'a toujours pas remporté le moindre succès et reste englué à l'avant-dernière place du classement de ligue 1 confronté à une situation plus alarmante le coach évoque déjà le mercato hivernal le niveau de l'équipe peut augmenter si on élève la concurrence on peut avoir des choix en plus et si quelqu'un arrive pour nous amener sa qualité on l'accueillera à bras ouverts mais c'est trop loin il ya beaucoup de matchs difficiles avant au poste de gardien on en a un de haut niveau en défense on a aussi des joueurs importants s'ils ont des niveaux élevés pour nous faire progresser on sera content de les avoir mais je ne sais pas si ce sera le cas à indiquer le transalpin dans des propos rapportés par le progrès puis didier deschamps va bientôt être auditionné par l'assemblée nationale pas sur l'affaire de benzema selon rmc sport didier deschamps va être entendu dans le cadre de la commission d'enquête relative à l'identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport et du mouvement sportif son entourage confirme le sélectionneur des bleus est obligé de répondre à cette convocation il n'est pas seul puisque benzema ou encore noël eugrette le seront aussi dans les prochaines semaines par contre on va revenir sur l'affaire benzema quand on a pu vous le présenter dans notre jt d'hier et même dans notre revue de presse de ce matin k benweb est la cible d'attaque récurrente de personnalités politiques françaises cette fois c'est au tour de jean-luc mélenchon d'y aller de son commentaire mais lui a décidé de défendre l'ancien merengue et bonjour monsieur benzema je ne vous connais pas et je ne sais rien du foot mais le gouvernement et ses amis ont choisi de vous diaboliser il vous traite de français de papier avec de tels ennemis qui parlent avec de tels mots vous devez être une personne remarquable sans aînés ethniques ou religieuses petits fils de gens traités eux aussi de français de papier par les pétainistes qui retrouvent leurs papiers à ceux qui étaient français depuis moins de dix ans je sais que la france appartient à tous ceux qui la choisissent ceux qui nous insultent ne la mérite pas a-t-il déclaré sur x ce n'est pas le seul à avoir réagi au sujet politique du moment pour faire de la récupération il y a eric zemmour qui s'en prend violemment à karim benzema ce jeudi matin sur france 2 le président de reconquête est allé jusqu'à faire le lien entre le joueur et l'assassin du professeur dominique bernard karim benzema on sait qu'il a joué en équipe de france par accident uniquement pour l'argent et les résultats sportifs il l'a dit lui même il n'est pas français de coeur il n'aime pas la france il ne l'a jamais aimé c'est un musulman qui veut appliquer la charia la charia prévoit le djihad et le djihad veut dire tuer dominique bernard et tuer samuel patti si je fais un lien entre les opinions de karim benzema et l'assassin du professeur de français absolument je fais un lien direct toutes ces personnes là pensent que la charia est une voie divine qu'elle s'impose à eux et que dans la charia il y a diverses sourates et que cette charia prévoit entre autres le djihad qui est la guerre sainte contre les infidèles les infidèles ce sont vous et moi a-t-il déclaré dans l'émission télé matin nul doute que karim benzema ne restera pas sans réaction lui qui envisage déjà de porter plainte contre gérald darmanin et des nazars à aborder le sujet de sa retraite pour la première fois depuis son annonce officielle le 10 octobre dernier présent ce mercredi à calais pour un match caritatif avec le variété club de france l'ancien joueur du losque de chelsea du real madrid a évoqué son absence de plaisir pour justifier l'arrêt de sa carrière j'avais déjà pensé à quand j'ai pris ma retraite avec l'équipe nationale parce que je sortais d'une saison compliquée avec le real de façon j'avais toujours dit que à partir du moment où je prendrai plus de plaisir sur le terrain j'arrêterai j'irai pas jouer quelque part pour pour l'argent en quoi donc je pense que c'était la meilleure solution je prenais plus de plaisir à aller aux entraînements et comme je jouais plus donc c'était plus encore plus compliqué donc voilà pour moi la décision elle était simple enfin une info fm pour le jt du jour après les départs de ravier ribalta et david frio pablo longoria était à la recherche d'un nouveau bras droit et a ciblé medi benacia selon nos informations son arrivée est quasi bouclé de source marseillaise tous les feux sont au vert pour une arrivée de l'ancien du bayern de munich dans l'organigramme de l'om il ne reste que de petits détails administratifs sauf retournement de situation de dernière minute il va donc rejoindre l'om dimitri payet tient enfin son match référence avec vasco de gama à l'occasion de sa 7e apparition avec le club basé à rio de janeiro dimitri payet s'est enfin montré décisif titularisé en l'absence de poligno le réunionnais s'est muet en héros dans la soirée en marquant le but de la victoire face à fortaleza d'un joli tir du gauche l'ex-focéen à partager sa joie avec les supporters c'est l'image du jour je vous laisse mater ça et à demain pour un nouveau jt sur footmercato vous